...de caméra moud et je viens l'afficher sur internet, c'est quoi le but ? Le but c'est qu'il se fasse lyncher. Alors quand on a un comportement comme celui-là, étant le maître des réseaux sociaux, ça veut dire qu'on peut se défendre tout seul. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de venir chez les Camerounais. Alors depuis qu'on a lancé l'opération Zéro Camerouna à la Cannes, comme par hasard, Makoso se sent à Tangada et on voulait aujourd'hui qu'on fasse comme si le réel était. Une sœur a été, il a dit tout à l'heure lui-même qu'elle n'était pas ambassadrice. Alors qu'elle a été, elle a dit, elle a fait une déclaration dessus. Toi en tant que Makoso, tu n'as pas pu faire la communication sur la Cannes, sur l'événement de pluie. Il s'agit de parler de ce qui se passe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Et vous voyez, c'est un nouveau enfant de peine comment ? Quand on se taise, à chaque fois on doit rester tranquille, on doit vous regarder parce que parler des heures quand même pour dire du verbiage, c'est bien beau. À aucun moment quand même on a eu la réponse à sa question. À aucun moment Oshigana a eu la réponse à sa question. C'est parce que tu ne fais que parler. Non, le problème aussi c'est que je ne peux pas parler pendant mille heures au point d'oublier ce que je dis. Tu ne fais que parler, c'est pour ça qu'ils n'ont pas la réponse. Quand on veut donner la réponse, tu les coupes. Mais je suis désolée Makoso, depuis que tu parles, tu n'as pas de la haine que toi même tu as enclenché sur les réseaux. Alors que tu es la première personne qui est au milieu de cette haine qu'il y a entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Alors en tant que pasteur qui est censé prôner la paix, tu n'es même pas en mesure de dire au Camerounais Oui mais excusez-moi, mes frères sont mal comportés. Bah appelle, appelle, appelle à Poutchou, tu lui dis ce qu'il ne va pas. Jamais ! Ma seule ! Ma seule ! C'est toi qui a mal, c'est toi qui a mal quand tu parles. Non, je dis jamais ! Alors, Poutchou est le premier qui est venu sur internet à dire que leur stade avait de l'eau. Ce n'est pas nous qui sommes venus chercher l'information chez vous. C'est Poutchou qui est venu en parler. Alors maintenant qu'on parle aussi de ça, ça vous dérange. Tu es en train de voir... Mais qui vous dit que ça nous... Mais tu parles de quoi ? Rose ! Les chocs des influenceurs ! Mais tu parles de quoi ? En quoi ça nous dérange ? On t'a dit c'est le game, c'est le... Tu vois où ? Le tout-ci c'est que quand tu as parlé, on t'a écouté. Tu parles depuis des heures. Tu nous parles de ce que tu fais à Israël. Madame, je réponds aux questions qu'on me pose. Tu t'assois aussi avec les blogueurs et influenceurs, on fait de la communication... C'est une question ? Je ne te pose pas de questions, je n'en ai pas à te poser, je suis en train d'intervenir. Je suis venu pour qu'on me pose des questions. Tu ne peux rien me dire, je suis en train de... Mais d'accord, d'accord, donc je t'écoute alors. Je t'entends, tu n'es pas le seul à m'écouter. D'ailleurs quand j'ai commencé à parler, ce n'était pas pour le temps que je parlais. Voilà. D'accord, d'accord, je ne suis pas le seul à t'écouter. Mais jusqu'à actuellement, tu ne dis absolument rien. Tu ne dis rien en matière de solution. Parce que j'ai souvenu d'abord contrédit les mensonges que tu avais lui as dit. Tu as dit ici que Diana Boulé a été retirée de la liste et qu'elle est un mensonge. Tu t'es excusais pour ça ? Est-ce que tu t'es excusais pour le mensonge ? Attends, est-ce que tu t'es excusais pour le mensonge que tu as lui as dit ? Parce que jusqu'à actuellement, tu donnes des fausses informations, on te contredit là-dessus, mais tu ne dis absolument rien. C'est toi qui l'étouffe, hein. Tu me laisses, tu me laisses parler. Élise, il y a un peu la... Voilà, merci. Comme je t'étais en train de dire tout à l'heure, on a un problème qui est plus important que ce que les gens font à Israël, parce qu'on n'en a rien à foutre. On a un problème qui est qu'aujourd'hui, il y a eu une haine. Il y a des menaces de mort qui ont été proférées à l'endroit des Camerounais. On est en train d'en parler sur la toile. Bien que nous ne sommes pas des personnes qui sommes d'accord avec la violence, la seule solution que nous on peut proposer aujourd'hui, c'est de demander aux Camerounais de rester chez eux, de ne pas aller à cette canne jusqu'à ce que le gouvernement ivoirien donne un communiqué dans lequel on rassure les Camerounais. Si cela n'est pas fait, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va être dans une conférence de presse avec une personne qui, jusqu'ici, est sur TikTok, donc forcément est un blogueur, pour avoir des réponses à des questions. Allez vous adresser au gouvernement ivoirien. Mais je n'accepterai pas de venir, parce que nous tous ici, je pense que je suis la personne qui fait le plus de vidéos pour parler des problèmes sociaux, politiques et économiques qu'il y a dans le monde. Je suis la personne qui donne le plus d'informations sur la situation de X ou de Y. Alors je ne veux pas arriver demain, venir dire qu'on a tué mon frère là-bas, ou on a braqué mon frère là-bas, ou on a macheté mon frère quand j'entends ce que les Ivoiriens disent sur Internet. Aujourd'hui c'est bien beau de dire que oui, la majorité ne peut pas se comporter comme ça, mais cette minorité que vous méprisez peut faire du mal à 2, 3, 4 personnes, enchaînées. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne doit pas aller en attendant, on met d'abord tout en stand-by, en attendant que le gouvernement ivoirien ou alors la cocan fasse quelque chose. Il y a une pétition, on la signe, en attendant que les Ivoiriens se décident enfin de trouver des solutions. Apoutou qui parle mal des Camerounais, pourquoi on ne lui parle pas ? Lolo Bauté qui parle mal des Camerounais, au point d'aller insulter Gianna Boulie alors qu'elle pouvait la coucher. Pourquoi elle ne peut pas trouver des solutions aussi avec ses frères Ivoiriens ? Et vous voulez arriver comme ça dans les lives des Camerounais parce que tu as fait des lives récemment, Makosso, où tu as fait muter des Camerounais, où tu les as fait bloquer de ton live parce que tu ne voulais pas permettre aux Camerounais de venir parler. Tu les as insultés, tu leur as manqué de respect. Et tu viens aujourd'hui dans les lives d'un Camerounais parce que tu sais que tu es dans les lives de jeunes. Donc forcément, tu es sur des gens qui sont superfaits par ta présence. Il faut qu'on se taise et qu'on vous laisse faire à chaque fois. Va aussi te mesurer à tes égaux. Va aussi dire aux personnes comme Amère et Camerounais que ce que tu dis a un sens. Et on verra si tu auras le même discours que tu tiens ici dans le live d'Elysée. que les Camers aussi arrêtent d'être des Mougous. Ah pour tout, finis de vous laver demain. Vous allez donner un peu la parole par ordre. C'est vous aussi les Camers. Ce que je vais dire, c'est quoi ? Du Camers, du Camers, après c'est Camers. Vas-y mon frère, tu as la parole. Justement, pour poursuivre ce que Rose Black disait, je félicite ici la bravo du point avec laquelle elle nous a informé de tout ça. Franchement, moi j'apprécie. Mais maintenant, la question que moi je vous pose en ce moment, c'est on est réunis ici pour anticiper sur ce problème dont on redoute tous ou on est là pour parler des gens en particulier ? Ça c'est vraiment ma question. Parce que moi je pense qu'on est ici pour trouver une solution à ce qu'on ne veut pas. Tout simplement. Donc, associons-nous, allons dans ce sens et laissons les attaques personnelles parce qu'on va finir, on va aller dormir. On est là pour dissualer nos frères d'aller là où ils vont se faire mâcher. Alors, attends, excuse-moi, juste pour terminer. Vous me demandez depuis tout à l'heure pourquoi pourquoi on ne parle pas au général ? En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que derrière le fait que le général soit là avec nous, il y a forcément des gens qui sont venus avec lui pour écouter ce live. Si, dans tout ce qu'on est en train de se dire, on réussit plutôt à rentrer dans la tête de ceux-là qui nous écoutent et leur faire comprendre que ce n'est pas la chose à faire, je pense que c'est l'objectif en fait. Plutôt que de rester là et nous dire des choses qui ne vont pas nous servir à grand-chose. Tout simplement. Moi, j'ai dit ça. Ce n'est pas à nous de sensibiliser les Ivoiriens, c'est à leur gouvernement de prendre... Merci, Élisée. Je vais prendre la parole pour dire que je partage tout à fait le point de vue de Camer et de Waman. Vous savez, la grandeur du Camerounais, c'est le pacifisme en fait. Le Camerounais est un homme pacifiste. Il faut arrêter de... C'est-à-dire de gérer un problème avec ses émotions. C'est-à-dire... Tu n'as pas honte de parler comme ça. Mon frère, pardon, je... Tu n'as pas honte de parler comme ça. Ça, il y a des couilles même. Laisse ça. Tu peux te faire voir, mon frère. Tu peux te faire voir. Eh, Tio. Voilà. Tu dis Tio devant les gens, devant tes enfants. Il y a les enfants, ils disent, t'as ici. Grand-père. Les enfants, vous voyez qu'on m'a jeune. Ouais, et panine, le niveau du tout. Je ne pouvais pas rester les enfants. Je ne pouvais pas rester les enfants. Ferme ta gueule, dis donc. Je ne te réponds pas. Parce que je ne veux pas que le live devienne ça. Je n'ai pas envie de ça. Oui, bien sûr. Je n'ai pas envie. Fume ta drôle, tranquillement, là-bas. Ouais, et nous, dis-moi, là. Je ne veux pas. Tu sais parler aux femmes et aux enfants, toi. Dès qu'il y a un mal, je ne veux pas. Élysée, s'il te plaît. Élysée, viens un peu. Les grands frères, les grands frères. Non, je reste sur le sujet. Attendez, 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 une seconde. Une seconde. Les grands frères, blogueurs, j'ai dit plusieurs fois que vous êtes venus dans le live des petits tiktokers. Nouveaux trucs d'un rôle, là, nous, on ne connaît pas. Je reste sur le sujet, alors. Je suis sur le sujet. Mais Élysée, quand j'ai la parole, j'ai la parole, demande aux gens de ne pas me couper. Il a la parole, tata aussi. Quand eux, ils ne courent pas. Et je suis respectueux, je laisse de ne pas y aller par mes comptes ici. Je suis en train de dire que je partageais le point de vue du warman qui fait preuve de sagesse et de Cameroun et même le point de vue de Rose n'est pas mal. Mais j'ai comme impression que les gens veulent régler leurs problèmes personnels à travers ce problème, en fait. Et il n'est pas question de ça. On va voir le passif, parce que beaucoup de gens qui parlent n'iront même pas la canne. Et ils parlent de découragement. Ils n'ont rien, là. Ils ne sont jamais allés nulle part. Donc, ils ont trouvé dans cette histoire l'occasion de se faire voir et d'entendre leur voix. Eux-mêmes, interdit d'aller au Cameroun et interdit les gens d'aller en coup de voie. Ils parlent et tout ça. Voilà. Eux-mêmes, là, n'est pas... Et tu n'es pas là pour régler tes comptes, bien sûr. Mais laisse-moi parler. Ferme-la, putain. Ferme-la. Bien sûr, tu n'es pas là pour régler tes comptes. Donc, je dois dire quoi que... Depuis ta première intervention ici, tu n'es venue que pour ça, pour susciter tes comptes. Oui, tu vas te faire voir. C'est les alliés tous les jours, toute ta vie. Dukamé, ça doit terminer. Avec ça, je vais terminer. Il n'est vraiment pas là. Il n'est vraiment pas là. Je ne vais pas terminer. Je n'ai pas terminé. Alors, non, pardon. Voilà, j'étais en train de dire qu'on veut pacifier l'histoire afin que ceux qui ont les billets d'avion puissent partir et que ceux qui n'en ont pas, qui nous laissent tranquilles. Et franchement... Vous tombiez déjà. Elisa, si je me mets à l'insulter, là, je vais gâtir ton live, tu vois. Ça, c'est quoi ? Non, je n'ai pas envie. Je vais rester vite en live. Tata Oshiga, please. Voilà. Il change de dire qu'il y a des gens qui veulent profiter de cette audience pour se faire voir. Les gens qu'on ne connaît nulle part. Vous comprenez ? Et même ceux, je répète encore, qu'ils ne sont jamais allés nulle part. Donc, les gars, allons vers... C'est-à-dire, nous sommes des Camerounais, allons vers la pacification de ce problème. Ça ne sert à rien de l'aggraver. Et le général est l'homme le plus pacifique de tous ces gens qui parlent. Le général est plus pacifique parce que vous n'allez même pas... Les autres gars que vous passez, ils sont ici, ça va dégénérer très mal. Ils ne vont jamais se dire ce que vous faites là. Voilà. Lui, c'est l'homme le plus pacifique de tous ces gars-là. Et il n'est pas renuméré, il n'est pas là pour se faire voir comparé au couple en bas qui sont là pour se faire voir. Donc, le général est là parce qu'il veut la paix. Il veut que ce soit pacifié. Et c'est une bonne chose. On a la chance d'avoir le Waman. Le Waman qui est là. On a la chance d'avoir aussi tout le reste du panel pour qu'on essaye de nous entendre avec nos frères. La canne, on ira là-bas. Il n'y a rien là-bas. Bon, écoutez. 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 Je n'ai pas parlé depuis, vous voyez, non. Écoutez un peu. Déjà, bon, Oshiga, vous avez raison déjà. Parce qu'on est venu ici poser quelques questions. Et le général, moi, j'ai trouvé qu'il a beaucoup tourné sans répondre. Surtout la question d'Oshiga. J'insiste là-dessus. Elle a posé une très belle question. Rappelle-moi un peu, s'il te plaît. La question que tu as demandé. Alors, je demandais si le gouvernement ivoirien va prendre des mesures par rapport... Qu'est-ce qui a été fait, en fait ? Parce que ça fait un moment. Et quand Makoso nous dit que le gouvernement n'est pas sur TikTok, ça me fait tellement rire. Il n'y a aucun gouvernement au monde qui n'a pas... C'est-à-dire, tous les services secrets sont sur tous les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas ce qui se passe sur tous les réseaux sociaux. Donc, pourquoi jusqu'à présent... Attendez, je vais reprendre la parole après. Je peux... Je... Je... Vous pouvez rappeler bien la question. Oui, je suis en train de rappeler la question, en fait. Il nous a dit qu'aucun... que les gens de son gouvernement ne suivent pas TikTok. Ça, c'est un gros mensonge. Donc, ma question était de savoir qu'est-ce que leur gouvernement, puisque c'est eux qui ont le pouvoir d'assurer notre sécurité, c'est important de le préciser, qu'est-ce qu'ils comptent faire et pourquoi ils n'ont encore rien fait contre ces influenceurs qui sabotent leur canne avec leurs actions et qui incitent à la haine, en fait ? Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils n'ont rien fait et qu'est-ce qu'ils comptent faire ? Est-ce qu'il y aura des sanctions ? Et c'est pour ça que j'ai dit ici qu'on a beaucoup de promesses, le général. On a beaucoup de promesses, mais depuis... Mais plus on n'a rien vu qui s'est manifesté à part des choses négatives. Le docteur Moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération. Ah bon ? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Oh, eh ! Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet, à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Et contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Oh, eh ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné, bien, eh ! Très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? Oh, eh ! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.